Bienvenue, bienvenue à tout le monde, bienvenue à cette onzième année des salons de l'habitat groupé qui cette année s'appelle Habitat groupé participatif, Habitat groupé participatif parce que nous avons eu l'envie et donc la chance de pouvoir fonctionner autrement que d'habitude. Donc d'habitude on est un peu entre Belges et cette fois-ci le Covid aidant, c'est une rencontre internationale que nous avons décidé d'organiser cette année. Donc avec vous et on est très heureux du coup d'accueillir bien sûr Léa d'Urbamonde qui est la cheville ouvrière de cette conférence-ci, mais également tous ses invités qui viennent d'un peu partout et qui aussi ont vu des choses ailleurs qu'en Belgique. Et donc voilà Léa, je te laisse la parole par rapport à ce joli atelier sur les jeunes, les colocations, les coopératives, la dimension d'émancipation et de solidarité qu'on peut trouver à travers ce mode d'habitat. Merci beaucoup Pascal, je vais arrêter le partage d'écran pour revenir. Bonjour à tout le monde, merci de vous connecter un dimanche 13 juin, alors qu'il fait sûrement beau par chez vous, en tout cas moi il fait très beau ici à Strasbourg. On est vraiment ravis que vous soyez là. Donc la conférence, la table ronde qu'on vous propose aujourd'hui s'intitule Les coopératives de logements pour jeunes, lecteurs d'émancipation et de solidarité. C'est une thématique qui nous est chère au sein de l'organisation pour laquelle je travaille qui s'appelle Urbamonde. Et on était très contents d'avoir l'invitation, d'habitat et participation de nos partenaires en Belgique, de pouvoir parler sur cette thématique-là qu'on aborde souvent dans nos réseaux anglophones, mais très peu dans nos réseaux francophones. Donc on est ravis d'avoir des intervenants de Suisse et de France pour qu'elles puissent partager leurs expériences. Donc je vais proposer à nos intervenants d'intervenants de se présenter rapidement eux-mêmes. Peut-être que je vous présente un petit peu le déroulé de cette table ronde en amont. L'idée c'est qu'on ait une grosse heure dédiée à la table ronde et puis qu'ensuite on se réserve une demi-heure pour pouvoir poser toutes les questions aux intervenants si ça va pour tout le monde. Donc vous pouvez soit noter les questions dans le chat qui est en bas de l'écran, soit les écrire de votre côté, les retenir et puis vous pourrez les poser à l'oral par la suite. Donc voilà, je laisse Lisa, Andréou et Nannou se présenter peut-être ? Oui, merci beaucoup. On m'entend ? Yes, nickel. Moi je vais me présenter, je m'appelle Andréou, je suis étudiant à l'Université de Genève. J'habite à la SIGU qui est la coopérative de logement pour jeunes en formation et je suis aussi par ailleurs secrétaire au syndicat étudiant de l'Université qui est aussi l'association fêtière. Et du coup voilà, c'est un peu moi, c'est pour vous dire qu'est-ce que je fais comme études si ça vous intéresse, mais voilà, je suis en lettre. Et voilà, je te laisse la parole Manon. Du coup moi je suis aussi étudiante à Genève mais dans une haute école et j'habite aussi à la SIGU, donc je suis coopérateuriste comme Andréou et je suis déléguée pour le quartier dans lequel j'habite parce qu'en fait nous on n'habite pas, la coopérative de la SIGU a soit des immeubles qui sont construits et qui sont dédiés aux colocations, soit des contrats avec des anciennes maisons qui vont être détruites et soit dans les immeubles, soit dans les quartiers où il y a plusieurs maisons qui vont être détruites, on a des délégués qui s'occupent un peu de faire le lien entre la coopérative, les habitants et entre les habitants eux-mêmes. Du coup c'est mon rôle. Et donc bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Lisa Buchter, j'ai vécu pendant quatre ans en coopérative à Chicago dont un an en coopérative étudiante qui s'appelait Mosaic et étant donné que j'ai fait ma thèse aux Etats-Unis et je suis sociologue maintenant et donc étant donné que je suis sociologue j'ai aussi du coup décidé de m'intéresser aux coopératives dans ma recherche et du coup j'ai fait pas mal de voyages en Amérique du Nord à la fois au Canada et aux Etats-Unis pour visiter plusieurs systèmes de coopératives étudiantes notamment à travers un réseau qui s'appelle NASCO, North American Student of Cooperation et donc j'ai visité des coopératives étudiantes à Austin, à Madison, à Chicago, à Toronto et à Ann Arbor et dans d'autres villes des Etats-Unis et donc j'ai fait des interviews et j'ai fait des photos que j'essaye de modifier un peu donc l'image que Léa a partagée au tout début, c'est une des photos que j'ai faites sur mon terrain mais parce que je voulais pas que les personnes soient identifiées parce que l'enjeu c'est pas de rentrer dans l'intimité des gens je fais un peu de la retouche d'image de façon à ce que les gens puissent pas être reconnus mais qu'on sente un peu l'atmosphère des coopératives étudiantes et c'est très sympa, c'est une technique que je vais retenir d'ailleurs merci à tout le monde on va commencer par une grande question très généraliste alors qu'est-ce qu'une coopérative de logement et en quoi est-ce différent d'une simple colocation ? Lisa si tu veux commencer par exemple ok je peux commencer moi ce qui m'a beaucoup intéressée dans les coopératives de logement par rapport aux colocations c'est le système de gouvernance horizontale donc le principe des coopératives c'est une personne, une voix et du coup moi c'est la première fois de ma vie ayant vécu par ailleurs dans par exemple des foyers de jeunes travailleurs ou dans des colocations où j'avais l'impression d'avoir un vrai pouvoir démocratique sur la façon dont on habitait et sur les choix qu'on faisait dans le logement donc pour moi ça c'est une des choses qui est vraiment différente d'autres types de logements collectifs et donc il y a beaucoup de mutualisation des espaces vous pourrez nous dire comment ça se passe à la SIGU mais nous en général il y avait seulement les chambres qui étaient individualisées dans les coopératives où j'ai vécu et tout le reste donc cuisine, salon, jardin même parfois piscine étaient collectifs il y avait aussi un grand partage des denrées alimentaires et des tâches ménagères donc il y avait beaucoup de enfin voilà on faisait des achats en gros pour beaucoup d'alimentation et on partageait un très grand nombre de tâches depuis le recrutement, faire le ménage et cuisiner en commun et tout ça du coup je ne connais pas la SIGU donc je veux bien que vous nous parliez de votre modèle Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais Lisa je pense que c'est assez pour moi en tout cas c'est assez marquant le fait que c'est au-delà de simplement partager l'habitage avec des gens que tu connais ou pas et que justement comme tu as très bien dit la question de la gouvernance horizontale je pense qu'elle est fondamentale dans ce qu'une coopérative doit être et dans ce sens moi j'aime bien un peu faire la comparaison avec disons tu peux être en colloque avec tes potes et tu as chopé un plan sur je ne sais pas avec une régie et oui tu peux être en colloque en coopérative mais pour moi une des différences fondamentales aussi c'est dans cette idée de gouvernance il y a aussi l'idée de proximité et l'idée de en fait voilà on ne cherche pas non plus à faire du logement un business en fait l'idée principale c'est de loger des gens et non pas de se faire de l'argent et en ce sens je trouve que c'est quand même agréable parce que ça change ça change qu'en fait tu n'es pas traité comme un client lambda ou tu n'es pas une simple marchandise qui va payer un loyer et que tu vois aussi un facteur humain que pour moi il est très important au sein de la coopérative parce que voilà tu peux connaître les gens et tout mais voilà il y a aussi un peu cette relation d'égal à égal il y a cette relation de bon ben voilà on sait qu'on est dans un rapport d'argent etc mais en fait ce n'est pas l'objectif de se faire l'argent sur le dos des personnes qui ont de la peine à se loger et en ce sens je trouve que c'est assez c'est assez marquant et aussi si on veut aller sur le plan plus technique juridique etc c'est ça aussi c'est que après ça dépend des formes de chaque coopérative mais que chaque coopérateur coopératrice est propriétaire entre guillemets est propriétaire de chaque propriété finalement de la coopérative que justement en fait c'est tout le monde qui voilà les immeubles et les logements qui a tout le monde en fait a un droit enfin une voix et qui est entendue et il y a quelque chose à dire ça c'est plus pour rebondir sur ce que tu as dit Lisa je ne sais pas si Manon tu veux parler un peu plus concrètement de ce qu'on fait comment ça se passe à la SIGU comment on vit notre colocation du coup pour rebondir sur ce qu'André vous disait par rapport à l'aspect humain je pense que c'est quelque chose qui est vraiment hyper différent c'est qu'en fait l'argent qu'on paye pour nos loyers il sert bien sûr à financer voilà les bâtiments enfin les charges et tout ça enfin les frais effectifs du loyer mais il n'y a pas de quand il y a un bénéfice en fait il est repartagé pour des projets que les coopérateurs ont choisi ce qui permet de mettre les ressources en commun et par exemple on a du matériel qui est pour toute la coopérative et qu'on peut emprunter si on en a besoin ça permet aussi de pouvoir construire des nouveaux bâtiments ou de rénover parfois de faire des petites rénovations dans des anciennes maisons qui vont permettre d'accueillir et de loger plus d'étudiants et ça permet aussi d'avoir de la compréhension quand tout d'un coup il y a une personne comme là on a eu pendant le COVID-19 tout d'un coup beaucoup d'étudiants qui ont perdu leur petit boulot qui ont eu des problèmes à payer leur loyer on a pu faire une caisse solidaire pour payer les loyers de tout le monde ou pour reporter les loyers enfin trouver des arrangements en fait et que les gens ne se retrouvent pas à la rue je pense qu'il serait assez différent avec une régie conventionnelle et du coup je trouve ce qui est différent par rapport à une colloque c'est que déjà c'est vraiment une communauté qui est plus large enfin un réseau qui est beaucoup plus large aussi d'échanges de connaissances et de compétences parce que ce n'est pas une colocation mais à la SIGU il y a 800 chambres donc ça fait quand même vraiment beaucoup plus de colocations et il y a aussi en fait ça permet aussi de gérer certaines situations malheureusement comme le COVID-19 en commun mais aussi par exemple quand il y a des tensions il y a par exemple une commission écoute qui permet de gérer les conflits quand il peut y avoir des conflits au sein de certaines colocations donc ça c'est aussi possible parce qu'il y a toute une structure qui est commune aux différentes colocations et puis un dernier point que je trouve intéressant par rapport à une régie c'est qu'en fait en tant que coopérative en fait on est aussi par exemple là à Genève une institution quand même dans le paysage de Genève et ça nous permet aussi d'avoir un poids politique qui nous permet de pouvoir être présent dans le débat public sur les questions de logement et puis aussi sur d'autres questions et c'est aussi un vecteur de politisation je pense pour beaucoup d'étudiants et vous parliez tout à l'heure du montant des loyers est-ce que vous pouvez nous donner enfin vous nous parler de vos loyers actuels et puis nous dire comment on arrive voilà à ces loyers là que ce soit à Genève ou à Chicago au niveau du mécanisme financier qui est propre à une coopérative de logement je peux démarrer sur mon expérience à Chicago le loyer le plus intéressant auquel j'ai pu avoir accès grâce à une coopérative c'était 550 dollars et je pense que ça fait à peu près 450 euros et ça comprenait absolument tout ça comprenait tous mes repas enfin tous les repas que je voulais faire sur place internet toutes les charges et des choses comme ça et je pense qu'un loyer pur sans les charges sans la nourriture et tout ça ce serait plus autour de 1000 dollars à Chicago pour un espace aussi beaucoup plus réduit parce que là du coup on avait d'immenses espaces communs enfin voilà on avait accès à des salles de réunion on avait enfin voilà pas mal de choses en plus et donc du coup 1000 dollars c'est plus pour un appartement individuel donc ce serait pour quelque chose qui est beaucoup plus petit même si ce serait entièrement privatisé je vous laisse réagir oui parce qu'il y a une grosse différence pour moi une des principales différences entre une coopérative de logement et le logement qu'un bailleur propriétaire bailleur louerait à des locataires c'est que l'objectif de la coopérative c'est justement d'avoir des loyers abordables et de ne pas faire de la spéculation en tout cas c'est pas un investissement pour la coopérative que de proposer du logement donc on arrive via cette philosophie là et en plus via ensuite le partage de ressources à avoir des loyers qui sont à la moitié des loyers médiants de vos villes respectives et du côté je me vois alors voilà combien s'élèvent vos loyers et comment ça se et pourquoi on en arrive là alors le loyer le loyer moyen enfin médian à la SIGU c'est autour de 350 francs et du coup pareil ça donne accès voilà on a chacun sa chambre chacune sa chambre et après il y a des pièces communes qui sont beaucoup plus grandes parfois des jardins qu'on n'aurait pas accès sinon à Genève les loyers ils sont plutôt autour de 800 francs voire plus pour des logements très petits et sans extérieur et sans pièces communes oui c'est ça à Genève c'est impossible de trouver moins cher que 800 enfin même si c'est 800 c'est un gros coup de bol et ce qui est justement ce qui est chouette à la SIGU c'est avoir justement ces loyers qui sont en fait vraiment abordables parce que voilà quand t'es étudiant de payer un loyer à 900 francs enfin 900 euros je pense que c'est pas très très abordable enfin pour tout le monde après il y a des gens qui peuvent se le permettre et après la question de comment est-ce que c'est possible d'avoir ces loyers pour le cas de la SIGU ça dépend il y a énormément de justement de ouais de maisons bâtiments et logements qui ont des statuts un peu différents il y a des cas de figure comme voilà en fait sur le canton de Genève il y a beaucoup de maisons de villas qui sont abandonnées ou sous-utilisées mais que voilà il y a quand même beaucoup de maisons vides et que c'est une réalité mais vraiment des villas incroyables c'est ouf et ici justement il y a quand même la volonté de personnes individuelles aussi d'aller un peu repérer ces maisons et ensuite la SIGU peut se mobiliser avec tout le réseau tous les contacts aller voir qui est le propriétaire on va dire de de ce type de logement après il y a aussi la l'utilisation de logements qui sont un peu en fin de vie et du coup voilà ça joue beaucoup sur cette idée que les étudiants ils peuvent bien s'adapter à des à des conditions un peu voilà moins chic que ce qu'aurait besoin un adulte des choses qui est vraie je pense et là aussi ça permet d'avoir des loyers assez réduits et là la SIGU depuis pas très de pas très nombreuses années a aussi des bâtiments en propriété qui ont été construits en ayant fait un prêt etc et que là justement ça permet aussi d'avoir des loyers qui sont qui sont pas très pas très élevés nous enfin dans notre cas en tout cas dans mon cas personnel j'habite dans une maison justement de la SIGU et que le le propriétaire en fait c'est la commune c'est la mairie de notre commune et que du coup ce qui permet c'est en fait il n'y a pas justement une idée de spéculative derrière et ça permet d'avoir des loyers je pense enfin la moyenne de chez moi c'est autour des 200-250 francs je pense enfin ce qui est ridicule pour Genève étant à 10 minutes du centre-ville et peut-être que Lisa tu peux nous parler un petit peu de la coopérative dans laquelle tu as vécu à Chicago par rapport au modèle de la SIGU donc la SIGU pour rappel c'est une sorte de fêtière qui a ensuite plein de bâtiments en son sein dans lesquels sont toutes les colocations je crois que tu as une expérience un petit peu différente Lisa et ça change aussi au niveau juridique et modèle financier de la coopérative est-ce que tu veux bien partager avec nous ton expérience ouais pas de soucis par contre je crois que Manon tu as levé la main je voulais juste vérifier si tu voulais rajouter un truc avant que je c'était juste pour compléter aussi de pourquoi les loyers peuvent être relativement bas à la SIGU c'est que beaucoup des immeubles qui sont propriétés sont construits sur des terrains qui appartiennent en fait au canton de Genève alors après moi je ne suis pas spécialiste des formules législatives et tout ça mais c'est des terrains qui sont en fait accordés à la SIGU pour 100 ans et du coup en fait on ne doit pas acheter le terrain et du coup ça permet d'économiser aussi beaucoup d'argent parce que les terrains à Genève c'est inaccessible sinon et après au bout de 100 ans c'est renouvelable ou pas mais voilà ça dépend je pense aussi des politiciens en place ce genre de choses merci et donc Léa je ne suis pas sûre si tu voulais que je parle de la coopérative où j'ai vécu ou du système de coopérative que j'allais étudier mais je peux essayer de parler rapidement des deux disons cette forme de coopérative qui se situe dans un bâtiment seul et qui ne fait pas partie nécessairement d'une fêtière plus grande ouais donc la première coopérative que j'ai rejoint s'appelait Stone Soup et donc à la base c'était fait par des travailleurs sociaux à Chicago qui voulaient trouver une façon de vivre ensemble en payant par un loyer très fort parce que les études coûtent très cher aux Etats-Unis donc c'est des gens qui ont fait des études supérieures assez longues qui ont des prêts et qui ne vont pas gagner assez d'argent pour pouvoir accéder à la propriété ou des choses comme ça donc c'était un projet qui a été initié comme ça dans les années je crois fin 80 début 90 et à la base ils ont loué un couvent donc c'était une structure locative ils ont loué au diocèse de je ne sais plus quoi et donc c'était une location mais ce qui a été intéressant c'est que du coup ils ont créé une structure juridique de coopérative et à partir de cette structure-là il y a deux autres collectifs qui ont acheté des maisons donc en s'appuyant sur cette infrastructure-là pour acheter des maisons par ailleurs et donc effectivement comme disait Léa ça a commencé par être d'abord un projet individuel mais qui a fait un peu en quelque sorte des petits et donc qui a une phase de développement un peu moins forte que ce que vous décrivez par rapport à la SIGU mais qui a permis le développement de deux autres maisons qui continuent à s'inancer en remboursant des prêts collectivement au fur et à mesure qui sont intégrés eux-mêmes à la coopérative est-ce que tu voulais deux mots sur le système de NASCO ou pas Léa ? Peut-être oui pour comparer avec la SIGU Ouais le système de NASCO je pense que c'est plus proche de la SIGU je vous partage deux slides très rapidement mais c'est pour vous montrer un peu l'ampleur que ça a donc c'est une structure qui s'est établie autour de plein de villes mais en fait dans plein de villes ça se passe un peu comme ce que fait la SIGU autour de Genève et donc par exemple ça c'est le cas de Austin qui aujourd'hui a je crois plus d'une douzaine de coopératives qui sont intégrées dans deux systèmes qui ressemblent à la SIGU donc un avec plutôt des grosses maisons donc OPSIS c'est la plus petite et après il y en a qui font 120 100, 120 personnes une soixantaine de personnes et ce qui est intéressant c'est que c'est des modèles aussi un peu hybrides c'est-à-dire que par exemple 24th Street c'est quelque chose qui a été créé exprès pour être une coopérative de logement donc c'est de la co-construction alors que Taos ils ont racheté un ancien hôtel en faillite et donc là ça ressemble un peu à ce qu'Andréou décrivait en termes de prospective et d'aller chercher des choses nouvelles et Super Coop c'est quelque chose qui a été créé à nouveau pour être une coopérative et donc voilà ils ont un système assez complexe comme ça et c'est plus de 450 étudiants et de l'autre côté enfin voilà ça c'est des images pour voir un peu à quoi ça ressemble et de l'autre côté il y a des structures plus petites où là ils achètent au fur et à mesure des maisons et donc du coup ils vivent plus à une quinzaine une vingtaine la plus grosse c'est une trentaine je crois et donc ça ça fait un écosystème de à peu près 200 étudiants et c'est principalement des grandes maisons qui ont été ré-manegées en coopérative donc ça ressemble un peu à ce qu'Andréou décrivait en termes de retrouver des maisons voilà et donc ça c'est des exemples de ces maisons-là et donc là c'est aussi un modèle où ils passent de l'achat enfin de location à essayer d'acheter et faire des prêts au fur et à mesure pour acheter des choses super et je voulais revenir un petit peu sur la vie au quotidien dans une colocation en coopérative vous avez évoqué voilà certaines expériences notamment il me semble qu'à la Sigu il y a la manivelle qui a été créée qui est un système d'emprunt voilà est-ce que vous pouvez partager ce genre d'expérience et puis nous parler aussi de tout ce qui est répartition des tâches domestiques comment ça se passe est-ce qu'il y a des outils qui ont été élaborés comment se passe l'autogestion en général dans une colocation alors déjà par rapport à la manivelle je veux juste préciser en fait il y a des objets qui appartiennent à la Sigu et que les personnes de la Sigu peuvent emprunter et à Genève il y a une autre coopérative qui s'appelle la manivelle qui est une coopérative de partage d'objets et c'est deux choses différentes après le lien avec la Sigu ce qui est en fait qui est aussi un des avantages de la Sigu c'est que nous on peut avoir des abonnements collectifs donc par exemple on a un abonnement de la Sigu pour la manivelle donc les personnes qui habitent à la Sigu peuvent emprunter des choses à la manivelle on a aussi un abonnement mobility c'est pour louer des voitures et pareil il est pour la Sigu et les coopératrices de la Sigu peuvent emprunter ces choses là après pour revenir au quotidien il y a un peu deux choses il y a un peu le quotidien dans une colocation et ça je pense c'est très variable d'une maison à l'autre et par exemple en fait André Ouémo on est colocataire donc je peux dire pour notre maison nous on partage vraiment donc chacun fait sa vie la journée et tout on a chacun nos chambres nos espaces privés mais en fait on met toute la nourriture en commun donc les dépenses liées à la nourriture sont en commun ce qui permet aussi que des fois il y a des personnes qui ont un peu plus de moyens que d'autres et ça permet d'équilibrer en fait il n'y a pas on fonctionne vraiment de manière assez organique donc on n'a pas de caisse commune on n'a pas de budget où chacun met le même montant c'est juste tout le monde fait les courses et c'est pour tout le monde et si quelqu'un a plus de moyens il fera peut-être plus de courses ou bien peut-être qu'à un moment enfin ça dépend aussi qui a du temps et tout ça et souvent le soir on mange aussi tous ensemble et ça veut dire qu'on cuisine pour tout le monde mais après ça s'est aussi mis en place avec le Covid parce qu'on était beaucoup à la maison c'est pas une obligation non plus et je ne sais pas si André ou tu veux compléter sur d'autres choses du fonctionnement à te gérer oui j'aimerais bien appuyer l'idée que en fait chaque colloque c'est un monde à part qu'en fait voilà il y a des colloques et des colloques et c'est en fait même le nombre c'est déterminant en fait si t'es 3 à être en colloque ou en fait t'es plus disons genre 7 ou 8 dans un même espace ça change carrément la donne et en ce sens nous ce que tu disais nous on a un style de vie qui est beaucoup basé sur justement le partage des frais de la vie parce que finalement qu'est-ce qu'habiter en colocation c'est aussi partager la vie de chez toi avec d'autres gens et en tout cas c'est ma vision et en tout cas c'est pas en fait chaque personne a une chambre dans le même espace et chacun reste dans sa chambre à faire oui il n'y a aucun souci mais en tout cas nous c'est pas notre façon de fonctionner qu'on passe beaucoup beaucoup de temps dans les espaces communs qu'on a qu'on discute en fait on s'entend hyper bien aussi je pense c'est assez important et oui il y a la question organisationnelle nous on a pris aussi un mode de fonctionnement assez autogéré organique mais aussi parce qu'on se connaît depuis longtemps et qu'on sait très bien comment est-ce qu'on fonctionne on connaît aussi les limites des autres on essaye aussi de faire attention aux unes et aux autres et dans ce sens aussi on essaie d'avoir une pensée une réflexion aussi plus politique de l'ordre de en fait essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas des dynamiques de reproduire des dynamiques qui se mettent en place des dynamiques en fait qui sont toxiques finalement et dans ce sens on se fait des journées où tout le monde fait le ménage où on veille à que les tâches ménagères ne retournent pas sur les meufs voilà et aussi avoir cette conscience là que c'est quand même important d'avoir une réflexion sur le modèle de l'habitage qu'on propose et après chacun fait ses tâches ménagères propres finalement chacun nettoie ce qu'il ou elle laisse derrière soi donc c'est beaucoup comme ça mais après voilà on partage notre vie quoi vas-y Manon aussi ce qui est intéressant c'est que en fait on n'a pas tous forcément les mêmes intérêts ou les mêmes et par exemple il y a des gens qui vont plus cuisiner d'autres personnes vont plus faire le ménage et en fait ça va s'équilibrer en fonction de nos tâches et de nos compétences et ça c'est aussi un aspect qui est hyper intéressant parce qu'on étudie des choses différentes on a des parcours différents et ça permet aussi de beaucoup s'apporter et avoir aussi des débats enfin je pense que nous c'est aussi une caractéristique de notre maison mais de plusieurs maisons à la ciguë et de la ciguë en général c'est qu'il y a un aspect politique qui est aussi important et que du coup il y a aussi beaucoup de enfin qu'en fait c'est aussi des lieux qui sont un peu un terreau à ce qu'il y a des graines de militantisme qui sont assommées et puis on échange beaucoup on débat beaucoup sur plein de questions et en fait c'est pas organique voilà on s'est dit que ça allait marcher et puis ça marche c'est aussi qu'on a des réus maisons en fait assez régulièrement où on se voit tous ensemble et on discute on commence en général par un tour météo pour prendre un peu les les ouais comment chacun se sent comment est-ce qu'il va en ce moment où elle va et puis ensuite voilà réfléchir à qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il y a comme problème comment on peut trouver des solutions et puis ouais on fait aussi aussi beaucoup d'activités communes ce qui permet aussi de créer une cohésion et des liens et en fait ça se fait au niveau de la maison mais ça se fait aussi par exemple au niveau du quartier en tant que délégué ça fait aussi partie du rôle d'essayer de créer des événements pour l'ensemble des personnes qui sont dans l'immeuble ou dans le quartier et puis après ça se faisait aussi à l'échelle de la cigu' en entier où par exemple une fois par mois il y a une fête qui s'appelle le 15 bars et puis c'est un des immeubles ou un des quartiers qui organise et puis tout le monde se retrouve de toute la cigu' et c'est voilà ça fait vraiment ce côté de l'échange en tout cas la cigu' il est super important après avec le Covid ça a aussi pas mal freiné les possibilités de ce qu'on pouvait faire ou pas mais on essaye de trouver des alternatives super et Lisa est-ce que tu peux nous parler aussi de ton expérience entre la vie dans une colocation et puis après peut-être les liens avec les autres coopératives membres de NASCO que tu as-tu étudié je dirais que il y a certains éléments qui se rapprochent assez de ce que Manon et Andréou décrivent après moi à la fois dans les lieux que j'ai vécu et dans les coopératives que j'ai visitées en Amérique du Nord il y avait souvent un peu plus de tentatives de formalisation de la répartition des tâches avec la même attention qu'Andréou décrivait en termes de faire attention à ne pas reproduire des dynamiques genrées et tout ça sauf que souvent ça se traduisait par des outils de partage des tâches que je peux vous montrer rapidement si le partage d'écran est ok n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas hyper bien mais voilà il y avait souvent soit des systèmes de roues pour dire que les choses tournent et donc du coup ce n'est pas tout le temps les mêmes personnes qui doivent nettoyer les toilettes par exemple donc ça c'était un type de système qui existait souvent ça c'était des tâches réparties par temps donc il y avait des choses qui prennent 90 minutes des choses qui prennent 60 minutes des choses qui prennent 15 minutes et tout le monde doit s'inscrire pour un temps équivalent et du coup il y a des débats sur combien de temps est censé prendre telle ou telle tâche et les systèmes des pinces à linge je ne sais pas si André ou Emanon ça vous parle mais moi il y avait des pinces à linge partout dans les coop où j'ai vécu et ça c'était une façon de dire tu t'inscris avec ton nom sur telle ou telle tâche pour cette semaine et après tu peux changer d'une semaine à l'autre et des choses comme ça il y avait aussi des choses un peu plus formalisées sur des documents Excel donc par exemple moi j'utilisais souvent le truc de je suis française j'aime bien cuisiner pour avoir des tâches de cuisinier mais voilà c'était assez régulier du coup si j'étais cuisinière j'étais cuisinière pendant trois mois tous les lundis et après on refaisait une loterie pour changer les rôles et du coup à ce moment-là il y avait les rôles qui changeaient donc ça ça vous donne un peu une vue du fait qu'il y avait quand même plein de rôles différents donc en général ceux qui cuisinent n'étaient pas ceux qui devaient faire la vaisselle après il y avait aussi les gens qui géraient les stocks de nourriture ce qui faisait un peu tout ce qui est lessive pour le collectif pour s'il y avait eu des invités par exemple gérer les draps des choses comme ça le recyclage aller chercher les nouveaux membres communiquer faire la trésorerie faire un peu la coordination de tout ça et ça c'est dans une coopérative de combien de personnes ouais c'est plus gros c'est peut-être je sais pas si j'ai retenu combien vous êtes dans votre colloque mais nous on était enfin moi j'ai vécu souvent avec une vingtaine de personnes et la plus petite où j'ai été on était huit Manon j'ai vu ta main nous on est huit on est sept mais par contre les plus grosses colloques à la Sigu il y en a une de trente personnes sinon il y en a pas mal autour de les nouveaux immeubles qui sont construits c'est environ 12-15 personnes je crois un truc aussi ça m'a fait trop penser à beaucoup de discussions qu'on avait eues entre nous les colloques pour la répartition des tâches et qu'il y a eu plusieurs tentatives de formaliser des moments en fait la répartition des tâches mais après je sais pas en ayant beaucoup discuté on s'est quand même rendu compte que justement que c'était pas forcément un fonctionnement qui nous convenait le plus et qui était forcément le plus adapté au fonctionnement de notre colloque et que en fait implicitement on avait ces mécanismes de en fait s'il y en a deux qui vont faire manger ou il y en a trois le reste c'est pas les mêmes personnes qui vont faire la vaisselle après voilà que c'est quand même des mécanismes que aussi on transmet en fait aux nouvelles arrivantes et on laisse aussi clairement quand il y a des chambres qui se libèrent on dit bon en fait il faut savoir que nous on habite ensemble qu'on passe beaucoup de temps ensemble et qu'il faut être d'accord avec ça et que voilà ça a des implications fortes comme ça des avantages extrêmement extrêmement intéressants et après un truc si je finis pour un truc qui nous avait un peu dans mon souvenir pas fait qu'on ait une formalisation des tâches ménagères c'est que en fait quand t'es moins enfin quand t'es plutôt vers 7 8 ça instaure aussi une sorte de rapport de contrôle ou un rapport voilà qu'en fait on enfin pas de contrôle mais en fait on voulait pas on voulait éviter de faire mettre trop la pression au colloque parce que justement on sait que parfois on a des semaines où on est à bout de souffle où en fait on n'a pas du tout le temps et qu'on voulait pas en fait formaliser certaines choses parce que voilà clairement il y a des moments où tu peux pas faire ci tu peux pas faire ça et si tu t'es inscrit voilà après c'est une vision des choses mais on peut être un peu plus stale vas-y maintenant en fait ça me fait penser à un autre truc qui est intéressant de vivre en colocation en fait moi par exemple au début avant d'être dans une grande maison j'avais un peu peur que plus il y a de gens plus il y a de conflits potentiels et en fait c'est plutôt le contraire parce que s'il y a tout d'un coup quelqu'un avec qui on s'entend moins bien pendant une période ben en fait il y a il y a d'autres gens enfin on pourra plus interagir avec les autres et puis juste prendre un peu de distance avec la personne concernée et puis aussi il y a toujours des personnes qui vont faire un peu le tampon quand il y a un peu des désaccords et puis qui vont un peu essayer de permettre à une personne de mieux voir l'avis de l'autre très réciproquement et du coup finalement je trouve qu'il y a moins de tensions que dans des colocations plus petites des fois je suis tout à fait d'accord avec ce dernier point moi j'ai l'impression que plus j'étais dans des grandes colocs plus c'était facile de gérer ce genre de choses et je pense que la taille ça influe aussi beaucoup sur le besoin de structure ou pas enfin j'ai aussi vécu dans des plus petits collectifs où du coup il y avait moins besoin de structure il y a un autre truc qu'on fait et qu'il y a beaucoup qui a beaucoup de coopératives aux Etats-Unis qui font et qui me rappellent un peu ce qu'André tu décrivais genre en disant tout le monde fait le ménage le même jour moi par exemple il y avait des week-ends bricolage ou des week-ends réparation par exemple pour dire on a des choses qu'on a envie d'améliorer dans la maison du coup il y a quelqu'un qui va faire des pizzas pour tout le monde et on va tous prendre un week-end en mettant de la musique à fond pour faire différents petits travaux dans le collectif et donc ça c'est aussi un type d'organisation qui est assez chouette à expérimenter parce que ça crée une espèce d'effervescence qui fait que tout ça est très sympa et juste pour revenir rapidement sur le besoin de plus structuré quand on est plus nombreux ça c'est un exemple de cuisine dans une coopérative à 120 donc c'est le fameux truc qui a été réhabilité en hôtel et où du coup ils avaient des pour faire à manger pour 120 personnes ils avaient des groupes de 6 personnes 3 et 3 pour faire à manger et ça prenait 4 heures de faire le repas pour tout le monde mais du coup il y avait un repas assuré pour les 120 personnes enfin pour les inscrits donc j'imagine que souvent c'était moins mais ils avaient du coup des shifts organisés comme ça sachant que quand on a cette taille là du coup il y a aussi des règles de santé hygiène et tout ça qui sont un petit peu différentes et qui créent des choses différentes mais sinon les répartitions des tâches je te laisse reprendre non c'est super ce partage d'expérience et c'est vrai que côté français donc on a ce modèle du logement social via le CRUS et c'est vrai que voilà j'essaie de me remettre un petit peu dans la peau d'une étudiante qui potentiellement aurait pu loger dans ce genre de bâtiment je me dis ah ça a l'air génial une coopérative mais ça a l'air de prendre aussi énormément de temps et du coup qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui peut-être vivent seules dans du logement social qui est peut-être de moins bonne qualité mais en tout cas voilà sur le temps qui est dédié à la vie en commun et est-ce que ça apporte aussi un moment de joie de convivialité de prise d'autonomie d'émancipation pour les individus Vas-y Manon Moi je dirais rapidement que même dans le quand c'était plus structuré et qu'on s'inscrivait c'était en général 4 heures par semaine ce qui est moins que le ménage que je fais quand je vis de manière individuelle et qu'il faut que je cuisine pour moi tous les jours et que je fasse la vaisselle et des choses comme ça donc moi je voyais ça plus comme du gain de temps en tout cas par rapport à du logement individuel et par rapport à du logement plus institutionnalisé alors moi je n'ai pas vécu dans un logement crousse mais j'ai vécu en foyer de jeunes travailleurs je trouvais que le fait que déjà ils payent des cuisiniers pour faire un espèce de self et des choses comme ça déjà ça coûte plus cher et ça ne crée pas la même qualité d'effervescence collective et de sentiment d'être tous ensemble que quand on cuisine les uns pour les autres donc ça j'aurais préféré donner 4 heures de plus par semaine et avoir ce côté là et Manon je te relasse la parole je pense que en tout cas chez nous c'est vrai que en fait la vie collective ça prend beaucoup de temps et moi je sais que le soir en fait à partir du moment où on mange je ne vais à peu près rien faire d'autre si je suis à la maison parce qu'en fait on va parler on va faire la vaisselle et ça va toujours durer super tard mais en fait après je pense que ce n'est pas adapté à tout le monde et ça dépend des caractères mais je pense qu'à un moment donné on vit dans des sociétés avec beaucoup enfin en fait on est un animal social et du coup en fait est-ce que le sens de la vie ce n'est pas d'être avec des gens et de partager plutôt que d'être chacun dans son coin en fait pour moi j'ai l'impression que c'est un des trucs qui m'apporte le plus de plaisir et de bien-être c'est en fait les moments de partage avec d'autres personnes et du coup je ne vois pas ça comme un temps ou contrainte et puis ouais c'est aussi des gens sur qui on peut compter parce par exemple là on est en période d'examens et puis il y a certains qui ont hyper beaucoup d'examens d'autres qui ont plus cuisiné et puis des fois quand on n'a pas le temps en fait ça permet on est aussi soutenu par les autres dans les périodes où on a moins de temps c'est super et Visa je crois que tu m'avais parlé d'outils qu'avait réalisé Nasco autour de la santé mentale qui est une thématique dont on entend un peu plus parler aujourd'hui en France et on sait que cette dernière année a été très 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 dure pour les étudiants en France mais partout dans le monde qui ont eu des cours exclusivement en visio est-ce que vous pouvez nous parler peut-être André ou Emmanuel de cette période-là je ne sais pas si vous avez repris les cours en présentiel depuis mais en France ce n'est pas le cas et puis voilà peut-être Isa sur les outils qui ont été créés qui ont été pensés et réfléchis autour de la santé mentale et du bien-être mentale bon j'y vais alors c'est une question très très technique non enfin tout d'abord il faut savoir qu'ici en Suisse il n'y a jamais eu de disons de confinement enfin de vrai confinement en fait à aucun moment c'était interdit de sortir dans la rue mais chose que voilà ça s'explique pour plein de facteurs différents et que c'est clairement des sociétés distinctes mais en fait c'est voilà c'est une réalité que tous les enseignements ont passé à distance et que ça en tout cas pour l'université cette année les trois quarts de l'année ont eu lieu à distance aussi et du coup on espère revenir en présence au plus vite et en vrai un truc général du confinement ça a marqué le manque d'espace de travail adéquat chez les jeunes c'est les personnes aussi travailleuses et les personnes précaires que c'est une réalité quoi que en fait tu peux pas te permettre de suivre tes cours quand en fait t'as ta famille qui est sur la même pièce en train de faire du biais enfin voilà c'est quand même assez assez compliqué après nous dans notre cas ici à la colloque justement on essaie de se soutenir on a passé beaucoup de temps ensemble aussi voilà par rapport à ce qu'on disait avant c'est quand même un soulagement de savoir que tu peux compter sur d'autres gens comme on peut compter sur toi à certains moments et après par rapport à la question de la santé mentale je saurais pas exactement dire qu'est-ce qui a été mis concrètement en place enfin franchement on veut pas de rustine on veut une chambre à air en fait enfin moi en tout cas que que la santé mentale en fait dès le moment où t'es confiné ou dès le moment que tu dois passer trois quarts de ta journée devant un écran en fait il n'y a pas de solution qui soit voilà vraiment adéquate pour pallier à cette chose mais après je ne sais pas si maintenant tu aurais des exemples des trucs que la CIGU a fait pour la santé mentale je ne crois pas que la CIGU a surtout aidé plutôt au niveau financier et sinon il y a toujours cette commission écoute qui peut parler avec les gens qu'on en a besoin et je pense que c'était très variable d'une colocation à l'autre comment ça a été vécu nous on a la chance d'avoir le jardin que vous voyez derrière moi donc c'était aussi plus facile de ne pas trop sortir de la maison il y a des ressources qui ont été un peu mises en commun mais c'était aussi hyper variable d'une maison à l'autre en fait je crois qu'un peu chaque maison a fait sa réunion a décidé voilà comment enfin parce que la première phase on était tous un peu flippés on ne sait pas qu'est-ce qui nous tombe dessus du coup est-ce qu'on se confine est-ce qu'on se confine pas qui on invite encore à la maison ou pas je crois que ça s'est vraiment organisé par maison nous on a par exemple mis en place aussi ce qu'on avait comme connaissance sur les plantes médicinales et comme ça on a mis en commun on a préparé un petit plateau avec des huiles essentielles et des trucs comme ça au final ça ne servit à rien mais ça nous rassurait je crois sur le moment et mais ouais par rapport à la santé mentale je pense que c'est très variable et puis ça dépend tellement transfacteur par exemple nous on a la chance d'avoir des chambres assez grandes sauf une chambre qui est très petite où il n'y a pas de bureau je sais que pour cette personne c'est beaucoup plus vite compliqué en fait parce qu'elle n'a pas d'espace de travail alors on lui prête nos chambres mais enfin voilà c'est vrai que je ne saurais pas non plus quoi ajouter forcément Lisa il me semble qu'on avait pu discuter un petit peu en amont de cette table ronde voilà d'outils qui avaient été créés par Masco sur ces thématiques-là en dehors de la pandémie ouais c'est ça vous allez dire moi j'ai quitté les coopératives juste avant juste avant le Covid et maintenant je suis assez malheureuse parce que je me dis qu'en vrai pendant les confinements ça devait être chouette d'avoir des colloques voilà en tout cas je vous mets un lien vers les ressources de Masco ils ont plein plein de choses en fait ils organisent des instituts tous les ans enfin un peu comme cette journée mais spécifique pour les coopératives étudiantes c'est pas mal et donc là je peux pas taper le mot clé pour vous mais si vous tapez health il y a des résultats de table ronde après c'était surtout créer des espaces de discussion et expliquer comment organiser des espaces de discussion dans des coop étudiantes donc un peu ce que vous décrivez ce que vous avez fait de manière de votre côté quoi donc je sais pas s'il y a des outils et des choses vraiment formalisées mais par exemple eux il y avait vraiment le conseil d'essayer d'avoir cette conversation collectivement avant d'être dans une situation de crise donc avoir un temps pour dire ok si on sent qu'un colloque va pas bien qu'est-ce qu'il nous paraît être bien à faire et plutôt faire ça en amont qu'en aval enfin voilà pour essayer de prévenir un peu les cas sur ce genre de choses donc voilà après sur le site des ressources de Nasco je pense qu'il y a plein de perles et que peut-être que si vous voulez regarder les ressources vous ne retiendrez pas les mêmes choses que moi parce que moi j'avais retenu ce qu'ils me parlaient à ce moment-là de ma vie et de quels étaient mes besoins mais c'est chouette de développer ce type de ressources et de les partager en tout cas je ne sais pas si on peut vous et Manon vas-y Manon pardon non juste un outil qui a été mis en place l'année passée par la CIGU en fait c'est un je viens d'y penser on a fait un calendrier et chaque mois il y a un thème et puis en fait pour chaque thème il y a des ressources et par exemple il y avait toute une page sur comment communiquer dans les colocations ou bien sur vivre ensemble quelles sont les ressources aussi en donnant des liens vers des podcasts ou ce genre de choses Merci J'aimerais passer à une autre thématique je dirais qu'on a encore une grosse dizaine de minutes pour notre table ronde avant les questions la thématique plutôt de la co-conception architecturale est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des bâtiments dans lesquels vous vivez donc au niveau de la CIGU si c'est des bâtiments anciennement vacants si c'est de la construction neuve si des espaces ont été pensés aménagés par les étudiants eux-mêmes voilà plutôt avoir un petit retour de vos expériences sur le bâti à proprement parler qui veut comment ça bah du coup il y a comme on a déjà dit à la CIGU il y a plusieurs types d'habitats donc il y a les maisons qui vont être détruites du coup c'est plus ou moins précaire je sais pas mais ouais disons oui enfin voilà c'est des maisons qui répondent pas forcément à tous les critères de logement mais qui en fait sont vraiment super parce qu'elles ont d'autres avantages c'est de l'occupation temporaire vous êtes là pendant un certain temps le bail est renouvelé de un an en un an par exemple nous on a la chance que notre maison en fait le projet qui devait être construit a été abandonné du coup ça fait un certain nombre d'années qu'elle est en place des fois c'est juste deux ans c'est très variable il y a comme on disait avant les immeubles qui sont construits par la SIGU puis là qui du coup les appartements sont vraiment pensés pour être des colocations avec des pièces communes dans les appartements une chambre pour chaque coopérateur ensuite il y a des espaces communs pour tout l'immeuble et aussi des souvent il y a des salles comment on dit des salles polyvalentes qui sont en fait aussi à disposition du quartier parce que le but c'est aussi d'avoir une intégration dans les quartiers et après il y a aussi ça arrive qu'on a des apparts ou même des fois des studios que c'est des des particuliers ou des régies qui voilà ils ont un peu un creux pendant un moment et puis ils nous mettent à disposition ces logements là du coup il y a toutes ces typologies différentes Lisa ? Ouais pour continuer un peu dans la typologie donc pareil je repartage l'écran mais si c'est ennuyeux dites-le moi il n'y a pas de soucis c'est juste pour montrer les têtes des choses effectivement enfin moi j'aime bien enfin je ne sais pas comment vous êtes merci parce que je ne sais pas comment c'est en Belgique mais en France je pense qu'il y a un peu l'idée qu'il faut tout de suite construire construire et du coup moi j'aime bien montrer les exemples de récupération assez inventifs que j'ai vu aux Etats-Unis donc typiquement ça c'est l'ancien hôtel qui a été qui a été racheté par une structure coopérative que je trouve assez chouette ça c'était quatre logements séparés et ils ont un peu cassé les murs au milieu ils ont racheté ils ont fait une grosse coopérative et maintenant c'est une coopérative de jeunes parents donc c'est pas mal des personnes avec des enfants donc qui ont un système comme ça ça c'est des anciennes maisons individuelles à Toronto qui maintenant sont des structures coopératives là c'est un endroit dans lequel j'ai vécu et qui a été réhabilité où c'était des anciens bureaux donc là vous voyez c'était encore vide on a mis un peu de temps à ce que ça ressemble plus juste à des couloirs de bureaux et que ça soit vraiment une maison mais c'est pour dire qu'on peut vraiment créer des coopératives dans des espaces vraiment très différents et donc là effectivement les anciens bureaux individuels se sont devenus des chambres et c'était assez chouette comme ça ça c'est une ancienne fraternité bon ça c'est très culture américaine mais donc les fraternités je ne sais pas si vous voyez c'est des espaces de vie normalement plutôt enfin voilà autour des campus pas trop avec la culture coopérative et quand il y en avait qui se cassaient un peu la tête les coopératives étaient très fiers de les récupérer pour en faire des coopératives et plus des fraternités et ça c'est aussi un lieu où j'ai vécu qui était un ancien couvent donc pareil assez adapté à la vie collective de base mais qui a été très bien réhabilité en coopérative et à Chicago également et comment ça se passe pour la réhabilitation comment ça se passe pour meubler tous ces endroits là qui fait quoi combien ça vous coûte comment vous débrouillez nous c'était assez de la débrouille enfin en fait on a migré du couvent où au bout d'un moment ils ne voulaient plus renouveler le bail parce qu'ils voulaient en faire une maison de retraite un peu plus chère que ce qu'ils pouvaient nous louer à nous donc ils nous ont viré mais on était 20 et on voulait vivre ensemble et du coup on a récupéré les anciens bureaux donc en termes de meubles on avait un peu nos enfin on avait on avait les meubles qui étaient qui étaient dans le couvent et après effectivement ils ont fait quelques travaux préliminaires notamment pour les sanitaires enfin créer des salles de bain collectif qui n'étaient pas présentes dans les bureaux mais moi je suis arrivée quand ces travaux étaient déjà en cours donc je n'ai pas je n'ai pas vu forcément cet aspect là et je ne sais pas si ouais maintenant il y a peut-être un autre projet qui est en cours enfin ça me fait penser quand tu parles des bureaux vides en fait à la Ciguille il y a un manifeste qui a été écrit justement sur la possibilité d'occuper les bureaux vides parce qu'il y en a pas mal à Genève pour faire du logement coopératif et pour l'instant on n'a pas encore pu réaliser ce projet là mais là on a enfin il y a un projet qui va peut-être se faire c'est pas encore sûr de tester dans un grand local qu'on aurait à disposition éventuellement une possibilité de logement modulaire pour les étudiants mais ouais c'est vraiment encore hyper expérimental tu peux expliquer ce que c'est le logement modulaire s'il te plaît en fait là on a la Ciguille a reçu une arcade qui est libre pour deux ans et qui est assez grande et du coup la Ciguille a fait un appel à projets et donc il y a plein de projets qu'on postulait pas forcément des projets de logement mais c'est des projets qui devaient servir aux étudiants et aller dans les valeurs de la Ciguille mais il y avait une envie de la part de la Ciguille qu'il y a des projets justement d'habitat modulaire et c'était l'idée de réfléchir à comment on pourrait aménager une grande arcade commerciale avec des modules qui feraient qu'on pourrait vivre dedans mais comme c'est que pour deux ans moi je suis pas sur ce dossier après du coup c'est pas tous les détails mais que j'imagine que voilà ces modules pourraient être déplacés et utilisés dans d'autres espaces ou voilà c'est un peu d'innover et tester d'autres possibilités enfin peut-être pour arrêter de bétonner aussi tout le temps et du côté de votre colocation Andréou et Manon lorsqu'il y a des petits travaux réalisés comment est-ce que ça se passe t'entends quoi par petits travaux que ce soit au niveau de la décoration ou s'il y a des petits soucis de plomberie des choses comme ça comment vous gérez ça collectivement alors enfin je sais pas on a pas de marche à suivre en tout cas mais je sais pas de manière générale on est assez bricoleur ça c'est aussi un truc qui m'envoie dépend énormément de chaque personne mais nous voilà on est quelques-uns quelques-unes à bien aimer fabriquer des trucs et se prendre la tête à bricoler pendant une journée quand on veut décorer franchement cette coloc c'est assez autogéré on a un problème on va le résoudre il n'y a aucun souci on a les outils enfin voilà et après clairement si il y a un problème avec le chauffage la plomberie on va appeler on va appeler les experts en mode on va pas non plus se mettre en danger et pour ça là oui il y a une marche à suivre avec la SIGU qu'il faut les appeler les prévenir ensuite on l'envoie on discute ou sinon si on peut s'en charger tout seul mais sinon ouais on est pas mal mais aussi dans la récup enfin la récup il n'y a pas uniquement de la récup de bâtiment mais de manière générale on a récupéré plein de matériel de construction de bricolage et avec ça voilà l'été passé on a fait une grosse structure de 3 mètres sur 5 mètres de large on appelle la ZAD un peu pour se marrer et en fait ça fait un couvert qu'on a mis dans le jardin et on a fait ça en récupérant une structure de tremplin et du bois qui traînait enfin voilà après ça dépend clairement de chaque personne qui a l'idée et le savoir finalement de faire ça mais sinon voilà et les récup ben voilà pour faire un peu tout le panorama il y a aussi des récup de bouffe enfin de manger et ça c'est aussi quelque chose qu'on fait beaucoup d'aller dans les magasins des riches notamment ici à Genève et fouiller dans les poubelles et en fait voilà en fait c'est très bon mais il n'y a pas il n'y a pas de honte à avoir fouiller dans les poubelles et c'est très économe oui mais franchement ça brise le cœur de voir autant de nourriture qui est jetée juste parce que ah il y a une petite tâche du coup en fait on ne va pas la vendre et pour pour rebondir en fait sur le bricolage je pense que c'est aussi un des aspects chouettes des colocations c'est justement qu'on a tous des compétences très différentes et du coup il y a toujours des plus ou moins bricoleurs bricoleuses qui transmettent aussi aux autres et en fait ce qu'on n'a pas précisé c'est qu'à la SIGU il y a une équipe de travail qui sont salariés il y a neuf salariés en fait qui font un peu tourner la machine et dans ces salariés il y en a deux qui sont les responsables techniques et quand il y a vraiment des plus gros travaux des problèmes de chaudière comme ça en fait c'est à eux qu'on s'adresse et puis là ils font intervenir des professionnels quand il n'y a pas les compétences après je sais qu'il y avait des discussions de réfléchir est-ce que parmi les on pourrait ouvrir un poste parce qu'il y a une partie de l'équipe de travail c'est des postes étudiants est-ce qu'on pourrait ouvrir un poste étudiant avec un ou une bricoleuse qui pourrait du coup intervenir pour les petites bricoles dans toutes les coopératives enfin dans toutes les habitations où les gens n'ont pas forcément les connaissances voilà en tout cas aux Etats-Unis ce que tu décris maintenant ça se fait vachement par exemple à Madison ou à Austin où il y a un système où il y a plusieurs dizaines de petits logements différents il y a une personne qui est un peu chargée de maintenance et qui est salariée et qui du coup peut à la fois faire les réparations un peu basiques et s'occuper de se coordonner avec trouver le plombier ou les choses comme ça s'il y a des soucis mais même à l'échelle des plus petites structures c'est exactement ce que vous décrivez en termes de souvent on dit enfin voilà moi j'ai toujours vécu avec des gens qui savent construire des meubles par exemple moi j'ai zéro compétence là-dessus mais du coup j'ai toujours eu des meubles faits maison et ça c'est assez chouette donc il y a souvent des compétences assez diverses et souvent enfin nous en tout cas par exemple à Chicago ce qu'on essayait de faire c'était de reconnaître ses compétences et de considérer que c'était une façon de contribuer au collectif et du coup vu qu'on avait un truc plus formalisé la personne qui faisait la maintenance ça faisait partie de son job et si à un moment donné il y avait beaucoup de maintenance à faire il n'avait rien d'autre à faire mais par contre il nous sortait des soucis qu'on avait de maintenance et voilà donc ça peut être une façon de formaliser aussi ça merci à toutes les souches j'aimerais savoir s'il y a des questions parmi les personnes qui participent à la table ronde moi j'en ai quelques-unes sous le coude mais voilà ça commence le petit temps d'échange si vous voulez poser des questions à nos intervenantes intervenants merci en tout cas à tout le monde Andréou Manon et Lila c'est très inspirant oui merci beaucoup à vous simplement dire Léas si j'ai raté quelque chose je n'ai pas vu effectivement pour le moment de questions dans le chat plein d'interactions mais pas de questions j'attends dix secondes pour savoir s'il y a des remarques des interrogations parmi toutes les personnes présentes vraiment n'hésitez pas à ouvrir vos micros poser vos questions dans le chat mais peut-être que quand vous réfléchissez j'en profite pour poser alors ma question voilà il y en a une voilà de Pierre qui demande y a-t-il des interactions avec des groupes seniors Alors moi je peux commencer sur mes expériences aux Etats-Unis enfin en tout cas aux Etats-Unis il y a des modèles très très différents avec des choses qui sont strictement étudiantes et donc du coup si on a fini ses études il y a deux mois il faut rapidement trouver un autre logement donc ça c'est un modèle qui existe après j'ai vu des personnes plutôt seniors en doctorat qui avaient un certain âge et qui habitaient toujours dans ses logements donc c'était le statut d'étudiant vraiment qui déterminait si on pouvait y vivre ou pas et après moi j'ai vu et j'ai vécu dans des projets beaucoup plus divers et donc moi typiquement j'étais plutôt dans des coopératives intergénérationnelles il y a aussi des choses qui sont ouvertes sur le enfin voilà on rentre souvent en tant qu'étudiant mais on peut y rester pendant plusieurs années et dans un des groupes où j'étais à Chicago il y avait des liens avec les Jesus People USA qui est un nom un peu curieux mais qui est un projet qui hébergeait beaucoup de personnes seniors avec des problèmes de retraite par exemple parce que c'était l'espace de bureau que j'ai montré qu'on a reconverti en coopérative c'était dans un peu un hub de coopérative et donc du coup on avait des dîners avec d'autres collectifs qui existaient autour et donc parmi ces autres collectifs il y avait des choses qui étaient plutôt tournées vers les seniors mais c'était un cas particulier et du coup je ne sais pas si Manon et André vous avez des choses à dire par rapport à ça sur la SIGU alors la SIGU c'est une coopérative pour personnes en formation mais en fait du coup il n'y a pas de critères d'âge qui explicite mais voilà c'est une réalité que la plupart des gens qui habitent c'est des jeunes mais après ben oui la SIGU est clairement justement depuis l'équipe de travail et le conseil d'administration qui est rempli par une dizaine de coopératrices en fait à titre bénévole qui s'investissent pour faire avancer la structure et c'est une sorte de comité disons comité central et il y a clairement la volonté d'être en lien avec d'autres coopératives qui existent qui seraient plus du modèle là en fait on gère déjà un ou deux bâtiments et voilà ça c'est la coopérative et c'est beaucoup moins massif que la SIGU il y a aussi des liens avec SILEN qui est une autre coopérative qui je crois qu'elle a vu le jour il n'y a pas très longtemps il faut aussi savoir que la SIGU elle existe depuis 35 ans c'est quand même pas rien et oui il y a clairement une volonté de faire en sorte que le passage que le poste SIGU ce soit pas si rude en fait de passer à un loyer disons à 300 francs du jour au lendemain de voir voir un loyer normal que ce soit pas si difficile et aussi ben voilà pour avoir des coopératives post formation et comme justement un modèle de vie pour des personnes adultes finalement après peut-être il n'y a pas tellement c'est vrai au sein même de la SIGU d'interaction avec des groupes plus seniors après ça se fait peut-être plus au niveau du quartier où bon là c'était aussi ben ouais oui ou ben par exemple nous dans notre quartier il y a pas mal de maison qui sont en fait avec tout type de typologie de famille et d'âge et là on essaye un peu d'avoir plus de relations aussi pour avoir des bonnes relations avec les voisins pour aussi que l'image des étudiants elle se prend prendre soin un peu de cette image-là parce qu'on a l'air juste d'être des fêtards qui font du bruit et qui gênent les voisins et là avec le Covid aussi c'était l'occasion de proposer aux voisins si on pouvait faire des courses pour eux des choses comme ça mais ouais c'est pas institutionnalisé vraiment oui c'est marrant ce que tu dis maintenant ça me fait penser au témoignage de utile qui est un peu l'équivalent de la SIGU au Québec et une des personnes qui est salariée là-bas me disait qu'en fait ils devaient vraiment prouver au sein des collectivités dans les villes dans lesquelles ils voulaient s'installer que les étudiants n'étaient pas voilà des personnes qui venaient un peu comme des boulets dans la ville mais que ça avait bien un intérêt et eux ils ont décidé de plutôt miser sur le logement neuf pour sortir un peu de cette image que des colloques étudiantes viendraient prendre la place de familles par exemple et c'est vrai que ça peut être des réalités dans des métropoles en France en tout cas ça existe des appartements qui deviennent très très chers et les seules personnes qui peuvent en fait loger à l'intérieur c'est des jeunes en colocation dont les parents payent le loyer donc c'est vrai que voilà je me souviens que quand ils m'avaient dit ça j'avais été un peu choquée c'est vrai l'ouvrage des étudiantes elle est aussi mauvaise que ça c'est un petit peu terrible et du coup je pense que le fait d'être en coopérative ça fait partie aussi de la revalorisation de cette image est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ce sujet-là est-ce qu'il y a d'autres questions alors moi j'en aurais une donc en France ce qui existe donc on en a parlé un petit peu c'est le CRUS le logement social et puis ensuite le modèle de colocation mais dans le parc privé donc ça peut varier en termes de taille mais il y a toujours un propriétaire bailleur et je connais assez peu d'expérience en fait de tentative de monter une coopérative et ma question s'adresse peut-être à André où je crois que tu es lié au mouvement des syndicats étudiants à Genève et je voulais savoir si voilà peut-être selon toi selon vous c'était une porte d'entrée le monde des syndicats étudiants pour pouvoir aborder ces aspects de coopérative de logement et impulser une dynamique alors oui oui je pense enfin l'existence de la SIGU ne peut pas se comprendre sans la CEA l'endroit où je travaille et où je milite qui est le syndicat étudiant de l'université de Genève et en fait moi je vois plus que c'est vraiment le mouvement étudiant plutôt que penser en termes le syndicat parce que c'est très connoté notamment en France mais voilà c'est vraiment en fait tous les mouvements étudiants de disons un post 68 et qui sont développés pendant les années 70 et début des années 80 que clairement en fait c'est un constat tout bête mais qu'en fait si tu veux faire des études il te faut avoir des conditions matérielles pour pour aboutir tes études et ça c'est quelque chose qui était voilà qui est une préoccupation majeure pour nous et que c'était le constat se matérialisait beaucoup sur la question du logement et d'autant plus que Genève c'était une des capitales européennes du mouvement squat justement à ces moments-là vers les années 90 c'était déjà un peu la fin début 2000 voilà ça finissait et clairement la formation de la SIGU historiquement c'était un groupe un sous-groupe de la CBA du syndicat étudiant du coup voilà ça vient clairement des mouvements étudiants des jeunes qui en fait veulent faire face à la grande crise du logement qu'il y a et qu'il y avait qu'il y a toujours à Genève avec le parc immobilier qui a vraiment la capacité j'ai oublié les chiffres exacts mais en fait il y a vraiment si tu as envie de venir s'installer à Genève c'est très compliqué pour au niveau purement logement et voilà c'est à partir du constat qu'il faut clairement avoir aussi des logements qui soient réellement abordables pour les personnes en formation qui justement quand tu es en formation tu n'as pas de revenus du coup c'est quand même un peu compliqué de devoir payer 1000 francs le mois et oui et petit à petit en fait ça a pris forme après je ne sais pas exactement en fait s'il y avait déjà la volonté dès le début de se constituir en tant que coopérative ou si après c'est venu comme une réflexion politique ou comme juste une réflexion purement pragmatique mais je ne pense pas il y avait aussi cette volonté d'avoir une structure qui est capable de répondre et faire face à des besoins qui sont réels et en ça la structure de coopérative c'était ce qui convient plus je ne sais pas si j'ai répondu à ta question peut-être je me suis perdue dans mes non mais sachant aussi qu'il y a un terreau fertile pour les coopératives en Suisse c'est un modèle qui est largement développé qui était d'abord développé côté juricois puis qui est venu à Genève ces dernières trentaines d'années donc c'est vrai qu'il y a déjà un terreau et c'est vrai que je me pose un petit peu la question d'un pays comme la France où il y a des coopératives mais plutôt économiques et que dans le cadre du logement c'est encore un modèle qui est largement sous-développé je crois qu'il y a une dizaine de coopératives de logements en France mais il n'y en a aucune qui est pour un public dit jeune sans revenu parce qu'on reste sur un modèle de part sociale et donc du coup il faut y avoir un petit apport et ensuite constituer un emprunt etc. voilà il y a juste aussi un truc que pour moi c'est assez important de différencier enfin pour moi c'est pas la même chose l'habitage en coopérative et l'habitage social que parfois ça se recoupe parfois en fait on a tendance à dire que la coopérative justement c'est une sorte d'habitage social mais en tant que telle ce n'est pas ça l'habitage social c'est quelque chose qui est étatique qui est qui est relié au pouvoir de l'État enfin c'est voué justement à être une politique publique alors que les coopératives c'est pas forcément une enfin c'est pas forcément rattaché directement à la question à la question de l'État et aussi je pense que ce qui est intéressant c'est de voir aussi les différences et de comparer les différences de politique publique qu'il y a en France et en Suisse aussi dans une société où c'est le capitalisme mais vraiment le modèle qui marche partout enfin qui marche qui s'est imposé partout mais en Suisse c'est assez particulier aussi le modèle qu'il y a et clairement les politiques publiques genevoises ou suisse enfin c'est pas du tout le même fonctionnement ou les mêmes choses qu'en France merci oui Pascal tu auras ajouté qu'en Belgique le cadre légal n'était pas vraiment favorable aux coopératives de logement et je crois qu'en France on est un peu sur les mêmes modalités c'est-à-dire que c'est inscrit depuis pas très très longtemps dans la loi mais les modalités de réalisation font encore défaut et forcément ça complique les choses au niveau juridique sans parler du temps qu'il faut passer aussi pour monter en fait ce genre d'habitation mais bon on a encore d'espoir voilà est-ce qu'il y a d'autres questions remarques observations ce qui a été présenté est-ce que Lisa André ou Manon vous voulez rajouter quelque chose des choses qu'on aurait pu louper pour parler de manière un petit peu générale des coopératives de logements ou pour gêner Moi peut-être très rapidement je trouve que l'un des super avantages des coopératives étudiantes c'est que ça montre l'intérêt de ce mode de vie à plein de gens qui même si même dans les modèles de type SIGU et d'autres modèles que j'ai vus au final on ne peut pas rester après nos études ça suscite des vocations de penser autrement ça suscite des réflexions politiques qui sont très très visibles chez les deux personnes qui sont intervenues avec moi aujourd'hui je pense que je serais très heureuse que je parle un peu en tant que prof mais que mes étudiants passent par des coopératives je trouverais ça très bien parce que je pense que ça crée un autre rapport au monde un autre rapport aux politiques un autre rapport à sa propre puissance politique et aussi d'autres envies pour les façons de vivre et je pense que ce qui manque un petit peu en France en tout cas aujourd'hui c'est que personne n'a cette vision du fait que c'est possible d'avoir ce type d'expérience et du coup c'est difficile de se projeter dans quelque chose qu'on a du mal à imaginer et c'est pour ça que j'essaye de travailler avec des photos aussi pour essayer juste de donner à voir ce type d'espace et du coup je trouve ça je trouve ça très chouette que Léa t'aie organisé cette table ronde et que Manon et André vous soyez venus parce que j'aimerais bien que les gens sachent que ça existe pour qu'ils voient ce qu'ils ratent en n'étant pas dans ce type de logement alors pour la petite histoire il y a eu quand même une expérimentation en France et quand André tu as mentionné l'historique un petit peu de la SIGU en fait il s'est passé une chose similaire en France plus récemment je crois qu'il y a une quinzaine d'années via le mouvement étudiant il y a eu des groupes des commissions des groupes de travail sur différentes thématiques ça allait des cafés d'étudiantes au logement forcément et très vite en fait le fait de passer à l'action et d'avoir des terrains d'avoir des bâtiments ça s'est avéré un petit peu compliqué et ce qui a été fait c'est que ce groupe d'étudiants s'est transformé en association et qui s'appelle le genre de vie de la clé et ils ont plutôt favorisé les liens avec les bailleurs sociaux qui construisent du logement social et donc aujourd'hui on a le modèle de la clé qui permet d'avoir des colocations dans du logement social dans des appartements qui sont très très grands et qui ne trouveraient pas forcément de famille aujourd'hui donc voilà il y a des choses qui se font mais c'est vrai qu'on est revenu sur plutôt le logement social et qu'on a peut-être faute de temps et de partenaires qui comprenaient parce qu'il faut aussi faire entendre aux banques en fait ce qu'est le modèle coopératif et de convaincre tous ces partenaires-là pour développer des coopératifs qui ont un modèle bien particulier je crois que Manon elle voulait juste pour rebondir par rapport aux banques nous on a la chance la SIGUD de travailler avec la banque alternative en Suisse et qui du coup finance des projets qui vont dans le sens des coopératives du développement durable ce genre de trucs du coup je pense que ça ça doit aider aussi un peu et sinon un peu comme enfin je sais pas pour compléter parce que j'ai vu sur mes notes que j'avais fait avec Johan du coup ça c'est un avantage de la colocation c'est que en fait c'était notre colocataire qui était censé être là et qu'il a eu un empêchement et du coup on l'a remplacé et il m'avait il avait un peu insisté il aimait bien l'idée qu'en fait les colocations c'est aussi une sorte de famille non traditionnelle et qu'en fait ça peut aussi être enfin je repense à ce qu'on disait sur le bien-être en fait pour des études des personnes qui étudient à l'étranger ou qui n'ont pas ou qui sont seules ou je sais pas ou qui ont des mauvais rapports avec leur famille ben en fait tout d'un coup ça permet aussi de trouver une autre famille et c'est aussi un bon côté et en ce sens une question d'ouverture qu'on pourrait se poser c'est avoir des enfants en colocation est-ce une bonne idée moi je suis pour en tout cas je crois que Lisa t'as des expériences non ? de jeunes parents ouais 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 moi je je recommanderais vivement ce modèle enfin personnellement ça m'intéresse mais ouais en tout cas par exemple à Madison les coopératives étudiantes sont ouvertes enfin voilà les personnes peuvent rester même quand elles sont plus étudiantes et du coup il y a pas mal de jeunes parents de gens qui se sont rencontrés en coopérative et qui se sont mis en couple dans leur coopérative et qui ont eu leurs enfants dans une coopérative et du coup j'avais croisé ça et moi j'ai aussi vécu avec enfin voilà dans une de mes colocs mon plus jeune colocataire avait 12 ans parce que c'était le fils de coopératoris de la coloc et je trouve que ça crée une ouverture au monde et enfin voilà ils ont pas peur des adultes ils sont pas timides ils sont épanouis enfin voilà moi je trouvais que globalement c'est un environnement assez chouette pour élever des enfants moi j'ai aussi habité avec des enfants enfin je suis passée dans pas mal de colocations aussi et personnellement c'était une expérience plutôt mitigée et je pense qu'en fait c'est un peu une règle un peu peut-être globale des colocations je crois que c'est hyper important que les gens qui vivent ensemble ils aient un peu les mêmes envies et les mêmes dynamiques et après je pense que c'est hyper chouette d'habiter en colocation avec des enfants si en fait on a de la disponibilité et de l'envie à donner en fait à ces enfants puis ça prend aussi pas mal d'énergie et mais ouais après genre je rejoins aussi que moi je serais super enthousiaste de continuer à vivre en colocation tout le temps en fait mais je pense que c'est chouette peut-être d'avoir des enfants quand il y a d'autres gens qui ont aussi des enfants ou en tout cas des gens qui ont un rythme de vie qui est compatible avec celui des enfants et d'une famille peut-être vous faire part au cas où vous ne regardiez pas le chat de réflexions de Dan qui sont des réflexions relativement plus politiques et qui nous dit qu'elle l'apprécie qu'on ait effectivement évoqué que le modèle capitaliste en parlant notamment du code des sociétés en Belgique va à l'encontre de l'habitat participatif et coopératif et puis elle nous dit également que les choix politiques des gouvernements ne sont pas compatibles avec ce type d'habitat sauf dit-elle à accepter qu'il y ait des laissés pour compte alors je suis pas sûre d'avoir compris la dernière remarque est-ce que Anne tu veux peut-être expliciter mais tout à fait et bon j'ai connaissance de l'existence de son revenir donc j'ai strictement bien préparé mais bon il me paraît je m'exprime en mon nom propre et pas uniquement au nom de l'association bon il est évident que l'accumulation capitalistique s'oppose tout à fait l'accumulation des richesses et des biens s'oppose tout à fait à un modèle d'habitat pour soi et non pas et qui n'est non pas un modèle d'habitat spéculatif c'est-à-dire pour engranger des richesses ça me paraît tout à fait évident il y a aussi des réflexions à faire sur le foncier faut-il vraiment posséder le foncier et non pas uniquement le bâti alors j'ai pris la réunion ça aurait mis extrêmement tard donc je n'ai pas je ne sais pas si vous avez parlé en amont enfin bon de toute façon il est évident que l'organisation des citoyens pour vivre et non pas pour accumuler des richesses est fortement incompatible c'est tout pour l'instant je ne peux vous donner que des réflexions uniquement basiques mais c'est strictement incompatible et ce sont deux modèles qui devront se développer qui devront cohabiter parce qu'on ne peut pas changer le système capitaliste pour qu'il devienne vertueux au sens s'occuper de tout le monde et qu'il n'est pas laissé pour compte c'est pas modifiable parce que c'est l'essence même du système me semble-t-il donc la seule solution pour arriver quand même à ce que tout le monde puisse vivre c'est effectivement des modèles où des collectivités s'organisent mais et non pas à but lucratif tout simplement donc c'est pour ça que ces modèles-là sont me semble-t-il à développer absolument pour tout et pas uniquement pour l'habitat pour tout type de production et là on ne va pas j'en pourrais également aller plus loin en parlant de la production pour combler des besoins et non pas pour combler de faux besoins que la société de consommation nous invente mais bon donc vous voyez l'esprit général pour moi il est absolument évident que capitalisme et modèle participatif coopératif sont strictement incompatibles et c'est bien pour ça que je suis pour les modèles que vous êtes en train de présenter actuellement et pas uniquement pour l'habitat je vous remercie est-ce que vous avez des exemples Andréou Manon Lisa de coopérateurs à vous de colocataires à vous qui se sont engagés par ailleurs dans des coopératives économiques ça me fait penser un petit peu à ça la remarque d'Anne est-ce qu'il y a un lien vertueux entre les coopératives en général moi je dirais tout à fait en tout cas dans le cas de l'Amérique du Nord déjà les coopératives j'essaye de retracer un peu l'histoire des coopératives étudiantes par exemple aux Etats-Unis et en fait c'est venu pas mal de gens qui étaient issus d'étudiants pauvres dont les parents pouvaient être liés à des coopératives agricoles et donc ils sont inspirés des modèles de la coopérative agricole pendant la période de la Grande Dépression pour essayer de fonder des principes de vie en collectif à ce moment-là donc j'étais assez surprise enfin j'ai trouvé cette petite anecdote assez chouette en fouillant les archives américaines sur les coopératives par ailleurs pour être dans le présent il y a beaucoup de systèmes coopératifs un peu ce que vous décriviez avec la cigu avec la manivelle il y a pas mal de coopératives autour de la récupération et du partage de ressources voilà par exemple à Toronto il y avait une coopérative où il y avait un hackerspace makerspace donc un lieu pour fabriquer des choses qui étaient ouvertes sur la société il y a pas mal de coopérateurs qui sont liés à d'autres coopératives par exemple de consommation ou de supermarchés coopératifs il y a pas mal de lieux qui notamment autour des années post-68 avaient des liens avec des librairies coopératives qui c'était le cas à Madison à Narbor si je ne me trompe pas donc il y avait des liens aussi avec des espaces donc des coopératives des librairies coopératives avec aussi l'idée de créer des espaces de réflexion sur des modèles alternatifs il y avait aussi pas mal de choses autour des coopératives de vélo j'ai vu ça à Madison et à Détroit par exemple pour essayer de donner de l'accessibilité pour voyager dans les villes américaines qui sont quand même fait beaucoup pour la voiture qui est à la fois très chère et polluante et donc du coup il y avait pas mal d'outils de à la fois réhabilitation de vélos détruits et de faciliter la prise enfin la capacité à réparer ses propres vélos et être capable d'être autonome avec un vélo pour créer de l'autonomie autour de ça donc ça c'est quelques exemples en vrac sur les liens avec d'autres types de coopératives je ne sais pas si Manon il y a peut-être signaler aussi toujours dans le chat que Pierre nous dit merci pour vos témoignages très enthousiasmant et il est convaincu par l'idée que les coopératives d'étudiants sont un facteur pour donner envie ensuite de s'impliquer dans le développement des coopératives d'habitants d'habitation soit un champ non spéculatif de l'habitat et je me permets de dire c'est un peu l'idée de l'œuf ou de la poule toute une série d'habitats participatifs groupés que j'ai l'occasion d'accompagner et effectivement les gens qui s'y trouvent bien souvent par exemple les personnes âgées quand ça fonctionne en fait elles ont déjà un parcours collectif dans leur vie d'avant et donc ici c'est aussi vous dire je suppose que c'est parce que vous aurez ce parcours collectif dans votre jeunesse que quelque part la suite de votre vie sera plus facile à ce niveau-là c'est du vivre ensemble qui vous attend quoi qu'il arrive et donc quelque part vous vous préparez notamment parce que la gouvernance la négociation vous aurez déjà vécu tout ça et donc c'est un plus aussi pour votre vie future pour répondre à la question d'avant et rebondir sur ça je pense que c'est vrai en fait c'est parce que nous on vit en collectif mais en fait dans tous les espaces dans lesquels on s'organise on fonctionne aussi beaucoup en collectif que ce soit soit les différents endroits où on travaille soit des espaces dans lesquels on milite et je pense qu'en fait c'est aussi une recherche enfin c'est ouais c'est une volonté en fait de collectif et puis c'est aussi des choses qui s'apprend des méthodes de réunion de communication et pour rebondir sur les coopératives il y a un peu tout ce que tu disais avant qui existe aussi à Genève des coopératives agricoles des coopératives de réparation de valeur de coursier à vélo il y a une apicerie coopérative j'oublie sûrement des trucs il y a la manivelle il y a la mobility pardon il y a une brasserie qui est coopérative ah ouais aussi enfin voilà il y a un peu tout ça vas-y vas-y j'ai fini non non je dis il y a un de nos anciens colloques et un des membres enfin qui travaille dans une brasserie artisanale qui est qui est structurée en tant que coopérative et que voilà c'est des projets qui existent quoi et en l'occurrence c'est une brasserie artisanale qui fait de la bière aussi en fait ce qui est intéressant c'est que la SIGU elle a des parts sociales dans beaucoup de ses projets coopératifs en fait les coopératives se soutiennent entre elles et que elle a aussi parfois comme c'est une coopérative assez ancienne financer ou aider au financement ou des parts de nouvelles coopératives qui se lancent très bien merci beaucoup à tout le monde alors Pascal tu veux parler alors je remercie déjà tous les intervenants tous les intervenants de notre table ronde c'était très riche merci beaucoup moi j'aimerais vraiment continuer ces discussions dans le cas français je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ici et donc merci beaucoup pour toutes ces sources d'inspiration est-ce que Pascal tu veux présenter peut-être la table ronde qui va arriver tout de suite oui voilà et donc s'il y a encore de l'envie de terminer la discussion calmement c'est pas du tout le zoom est toujours ouvert ici cette ligne-ci la ligne 2 par contre la ligne 1 sur laquelle va bientôt commencer donc le deuxième atelier interactif sur tout ce qui est outils de gestion de collectif avec un certain outil qui s'appelle le mandala holistique voilà si vous ne savez pas ce que c'est vous avez envie de découvrir n'hésitez pas vous vous déconnectez vous vous connectez sur l'autre ligne zoom mais si certains ont envie de continuer un petit peu à discuter encore la ligne est toujours ouverte voilà alors est-ce qu'il y a peut-être d'autres observations d'autres remarques sinon on va clôturer doucement cette table ronde s'il n'y a pas de remarques je vous souhaite un très bon après-midi et dans vos villes ensoleillées j'espère pour vous en tout cas c'est le cas ici et merci beaucoup encore à tous les participants de cette table ronde merci Léa merci Andréo merci Manon merci Lisa merci d'avoir regardé cette vidéo